La science CQFD, Natacha Triou. Un nouvel hors-série Géo vient de paraître. Tintin, c'est l'aventure, la nouvelle conquête de l'espace. À quel point Hergé a-t-il été visionnaire ? Prenez les initiales de l'illustrateur. Georges Rémy, inversé, vous obtenez Hergé. Père de Tintin et de la bande dessinée moderne, il est l'inventeur d'un style graphique pour le 9e art, la ligne claire. Mais il a aussi couché sur le papier de nombreuses idées novatrices. Il anticipe la télévision couleur, la présence de glace sur la lune. Il y fait marcher Tintin, sans oublier Milou, 15 ans avant Neil Armstrong et il invente la fusée à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, la NASA y travaille toujours. Tintin, mille milliards de mille savoirs. Roland Lehouc, bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, enseignant à Sciences Po et à l'Université Paris-Cité et vous êtes le co-auteur de l'ouvrage « Mais où est donc le temple du soleil ? Une enquête scientifique au pays d'Hergé » aux éditions Flammarion. Et c'est un grand plaisir également d'être en ligne avec vous, Jean-François Clavoix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronaute de l'Agence spatiale européenne et fondateur d'Hergérogé et vous avez participé au hors-série Géo qui vient de paraître. Ça vient de paraître aux éditions ESA et Moulinsard. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là au rendez-vous, derrière votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur franceculture.fr, l'appli Radio France et même sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, X Twitter. On vous concocte chaque jour un live tweet riche de sources, de ressources. C'est tout de suite à Science CQFD. Alors, quel rapport aux sciences, Hergé, nous fait-il transparaître dans ses albums ? Que sait-on de sa curiosité scientifique ? Quelles ont été ses sources d'inspiration ? Et ses innovations sont-elles scientifiquement crédibles ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Né en 1907 et mort en 1983, à quel point l'illustrateur belge a-t-il été visionnaire ? La question lui est posée directement en 1978. C'est notre archive du jour. Jules Verne, semble-t-il, a tout inventé, ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas Jules Verne. Il était visionnaire un peu ? Il était beaucoup plus visionnaire, je le suis, certainement. Trop modeste, Hergé. Dès 1952, donc 17 ans avant qu'Armstrong ne pose le pied sur la Lune, il avait tout prévu, tout imaginé. Bien sûr, la lecture d'un ouvrage de l'époque, l'astronautique d'Alexandre Ananoff, l'a beaucoup aidé. Mais le véritable déclic, c'est un soir, à Paris, au restaurant qu'il l'a eu. À côté de la table à laquelle je me trouvais, il y avait un monsieur, une dame, et leur petit garçon, 12, 13 ans peut-être, et ils ont commencé à parler de la Lune. Et le papa disait, oui, nous aurons un jour sur la Lune, tu verras, ça se fera un jour, et alors on va trouver là des animaux extraordinaires, des monstres préhistoriques, des iguanodons, des espèces de monstres. Le papa, le gosse lui-même, écoute papa, il n'y a pas d'oxygène sur la Lune, on ne va rien trouver du tout. J'étais stupéfait par la vérité de ce qu'il disait, ce garçon, qui était beaucoup plus au courant que son papa. Et je me suis dit qu'il fallait tout de même, si je faisais cette histoire, il fallait s'entourer du maximum de crédibilité. Est-ce que vous êtes allé sur place pour vérifier, par exemple, pour voir les centres de contrôle ? Non, puisque je ne savais même pas que ça existait, j'ai appris par après qu'il y avait des centres de la NASA, tout ça, mais j'ignorais ça à ce moment-là. Comment vous avez imaginé la Jeep lunaire, par exemple ? C'était plutôt un espèce de char, ce n'était pas une Jeep. Les Américains, eux, ont vraiment utilisé une Jeep. Mais l'idée, elle vous est venue d'où ? Comment on est une idée ? Je ne sais pas. Il devait circuler, il fallait bien quelque chose, un engin. Là, c'est assez proche de la réalité, malgré tout. Oui, parce que moi, quand je rêve, je rêve du réel, je dirais. Voilà notre archive de 1978. Aujourd'hui, on peut encore continuer à prendre du recul face aux anticipations d'Hergé sur son temps. Jean-François Clairvoy, en réaction à cette archive, quel regard vous portez sur son pouvoir visionnaire ? J'ai grandi, j'ai grandi jeune adolescent au milieu de Tintin. L'émission Apollo et les séries télévisées Star Trek. Et tout ça, je le prenais comme argent comptant. Et quand le professeur nous disait qu'adulte, je pourrais aller passer mes vacances sur la Lune, je le croyais et je m'imaginais assez bien à quoi ça pourrait ressembler, grâce justement aux banques dessinées de Tintin et d'Hergé et aux missions lunaires. Et donc, voilà, je grandissais quand j'avais 12, 13, 14 ans en imaginant que grand, j'irais sur la Lune, mais pas pour y exercer un travail, mais pour les vacances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis quand même que dans ces histoires de Tintin vers la Lune et sur la Lune, il y a beaucoup de choses qui étaient bien pensées, que j'ai vécues. C'est les bouts d'eau en apesanteur, c'est aussi la gravité légère qu'on peut reproduire dans notre avion R0G, la vraie gravité lunaire qui est un sixième de la gravité terrestre. Et il y a quelques petits détails sur lesquels, qui ne sont pas très importants pour le lecteur, mais on reviendra dessus, sur lesquels finalement on n'est pas proche de l'arrêté. Par exemple, le décollage, on est toujours sur le dos, dans tous les décollages de fusées. C'est plus agréable d'être pressé sur son dos que sur son ventre. Et dans l'objectif Lune, il décolle sur le ventre. Et puis arrivé sur la Lune, par exemple, Tintin regarde le ciel, il dit « Dans un ciel noir d'encre, des milliers d'étoiles s'attillent. » Alors, à l'œil nu, il est impossible de voir les étoiles lorsqu'on est dans un environnement éclairé par le Soleil dans le vide spatial. Donc, aucun astronaute qui est allé vers la Lune n'a pu voir les étoiles. Il faut éteindre toutes les lumières. Et quand on est sur la Lune, du côté éclairé par le Soleil, c'est trop lumineux pour voir les étoiles. Voilà des petits détails qui sont sensoriels. Mais sur le plan technique, scientifique, les lois de la physique, je ne parle pas des lois, des sensations, là, il y a beaucoup de choses qui sont très réalistes et c'était vraiment bien pensé. Mais je suis sûr que Roland pourra en dire plus que moi parce que c'est un spécialiste mondial de l'analyse scientifique des œuvres de science-fiction et je suis sûr qu'il a plus de détails, de comparaisons à raconter sur l'aventure de Tintin vers la Lune et sur la Lune que ce que je peux vous dire, moi, c'est en tant que la comparaison du vécu. Mais sur les lois scientifiques, il y a des petits détails sur lesquels Roland sera plus calé que moi. On verra justement à quel point ces visions sont scientifiquement rigoureuses. On verra ça dans le détail avec quatre albums en particulier. Mais Roland Lehoucq d'abord, pour aussi réagir à l'archive qu'on vient d'entendre, quel est, vous, le regard que vous portez sur l'imagination scientifique d'Hergé ? En fait, il se documente beaucoup, Hergé. Ça, c'est connu. Là, il s'est documenté pour des éléments scientifiques, mais il se documente aussi pour dessiner une fusée, une voiture, un avion, un hydravion. Tout ça, ce sont des objets qui existent réellement et dont il a pris modèle dans le réel. Et on le voit dans les albums lunaires, par exemple, des détails aussi insignifiants que le télescope qui sert aux scientifiques, aux ingénieurs, assure les évolutions de la fusée expérimentale, la XFL-R6. Ce télescope est un décalque, on dirait maintenant un copier-coller, d'un télescope qui existe réellement, qui est l'étéscope de Schmitt du Mont Palomar, qui a été utilisé par Edwin Hubble pour faire des photographies de galaxies. Edwin Hubble, grand astronome américain, dont les mesures ont été à l'origine des modèles de Big Bang, qui a eu sa photo dans tous les journaux et qui a eu sa photo, évidemment, en utilisant le télescope qui lui a permis de faire ses observations, que Hergé a sans doute vu. Et il lui faut un télescope. Celui-ci, pourquoi pas ? Il est connu, il l'a sous les yeux et il fait un vrai télescope. Le détail, c'est qu'on n'utilise pas des télescopes astronomiques pour faire de la poursuite de décollage de fusées. On a des télescopes plus spécialisés, qui vont avoir des mouvements plus rapides. Les moteurs d'un télescope d'astronome, c'est des moteurs lents et majestueux qui veulent compenser la rotation de la Terre et pas suivre les évolutions un peu rapides, au tout cas au décollage d'une fusée. Donc, il fait des choses, il veut faire juste, et puis parfois, il tombe à côté, parce que c'est tout, ça suffit. Et en fait, il suffit que l'on croie à son histoire. Comme Jean-François le disait à l'adolescent, il suffit qu'on puisse débrancher son module d'incrédulité, qu'on puisse se trouver dans une situation où on y croit. Et puis, s'il y a des choses un peu fausses, ça passe un peu la trappe si on n'y prête pas attention. Alors, si on regarde dans les détails, il y a effectivement, il y a à boire et à manger, comme on dit, mais il y a énormément de choses tout à fait correctes et d'autres qui le sont moins. Pour remettre tout ça un peu en perspective, Hergé, c'est une œuvre colossale. 24 albums, dont un inachevé, traduit en une centaine de langues. Ses albums sont donc exportés partout dans le monde. Il y en a vendu 250 millions. On estime qu'une famille française sur deux en a un. Ce qui est intéressant quand même dans tout ça, Jean-François Clavoie, c'est que de nombreux domaines scientifiques sont présentés et traités. Oui, parce que Tata, c'est un journaliste, mais c'est un journaliste à la fois d'investigation et puis c'est aussi un aventurier. Donc, un journaliste aventurier, c'est un explorateur qui est audacieux et qui est prêt à prendre des risques pour aller résoudre des énigmes, voire des énigmes scientifiques. Donc, comme dans beaucoup d'heures, sur l'île mystérieuse, le Temple du Soleil, où il y a Messa Roland en parlera. Et l'aventure lunaire, elle est apportée sur le plan technique à l'époque où RG y pense. Donc, même si elle n'est pas encore réalisée, on sait que c'est faisable. Et donc, on s'y croit vraiment parce que tout est réaliste. C'est sur le plan de l'astronautique. Aujourd'hui, il n'y a pas de fusée qui part et qui revient intégralement en un seul étage. Ça n'existe pas. C'est le rêve des astronautes, d'ailleurs. Mais là, la fusée Tintin, elle part de la Terre, elle se pose sur la Lune, elle repart de la Lune, elle revient sur la Terre et c'est un seul. Alors, on s'y approche avec les fusées de SpaceX aujourd'hui. Donc, ça, ce n'est pas interdit par les lois de la physique, mais ce n'est pas permis par les lois de l'astronautique. La façon de concevoir, c'est comme le tank, le tank sur la Lune. Bon, il fallait un moyen de se déplacer. Il est beaucoup plus lourd que les jeeps des missions Apollo. Mais quand vous regardez ce qu'envisagent sérieusement les agences spatiales pour se déplacer sur Mars dans quelques décennies, ce seront des rovers pressurisés à l'intérieur desquels les astronautes pourront être en tee-shirt. Donc, je pense que la science, et c'est encore une fois, Roland qui est un scientifique, lui, il relève de la science, la recherche. Moi, je suis plutôt un technicien, un ingénieur, un concepteur de machines. C'est la différence d'ailleurs que je prends l'occasion de rappeler entre l'astronomie et l'astronautique. L'astronomie, c'est une discipline scientifique pour les chercheurs qui étudient les astres, les galaxies, les éclipses, les trous noirs. L'astronautique, qui est mon domaine, c'est une discipline technique pour des ingénieurs qui conçoivent des machines qui doivent pouvoir fonctionner dans le vide spatial. A priori, ça n'a rien à voir avec les galaxies, les étoiles, les trous noirs, mais c'est vrai que les uns rendent service aux autres. Les astronomes donnent des cartes des étoiles aux astronauticiens et les astronauticiens et les ingénieurs en astronautique mettent au point des télescopes pour les scientifiques. Mais je pense qu'un journaliste aventurier, bien sûr, il y a des aspects politiques, parfois des aspects économiques, etc. Mais Tintin, il est curieux comme tout scientifique. La curiosité, c'est ce qui nourrit un scientifique, c'est ce qui nourrit un journaliste. Et quand vous êtes un aventurier et forcément explorateur, vous allez là où l'homme n'est jamais allé. C'est les mots du capitaine Kirk et c'est ce que fait Tintin dans toutes ses aventures. Donc, ce qu'il y a de, moi, je trouve formidable dans les Tintins et qui fait que ça fascine tous les enfants, c'est qu'à chaque fois dans chaque aventure de Tintin, on apprend des choses sur le plan géographique, politique, scientifique, en même temps qu'on vit une aventure humaine. Et ça, ça accroche toujours. chez les enfants et même chez les adultes. Comme vous dites, les aventures de Tintin, ça va de l'astronautique à l'astrophysique, ça passe par l'archéologie, les sciences sociales, la géographie. Roland Lehaug, on voit une vision quand même extrêmement positive des sciences dans ces albums. Oui, alors pas toujours parce qu'il y a des albums où les sciences sont utilisées pour faire des destructions. On le verra sans doute dans l'album La Faire Tournesol. Mais effectivement, d'ailleurs, on voit aussi un glissement en parlant du professeur Tournesol. Au début, Tournesol, c'est le gars qui invente un sous-marin en forme de requin et c'est une sorte d'ingénieur, même d'inventeur, même pas forcément d'ingénieur, une sorte d'inventeur, quelqu'un qui pourrait concourir au concours sur l'épine. Et puis, il se mue petit à petit au fil des albums, il se transforme, il garde toujours une dimension, une capacité technique mais là aussi une capacité théorique de penser au-delà de la fabrication d'un objet, ce qui est déjà un effort tout à fait considérable, mais de penser, disons, au-delà de ça. Et on le voit très bien dans les aventures lunaires où il est à la fois, il pense l'ensemble du projet, donc à un niveau méta, et ensuite, il est aussi capable de concevoir la fusée dans le détaire de dire, là il y aura un boulon comme ci, là il y aura un boulon comme ça d'une certaine façon, et donc il a aussi ces talents d'ingénieur qui le sont. Donc lui, c'est une personnalité double et on voit aussi d'ailleurs dans les aventures lunaires aussi que cette aventure lunaire, comme disait Jean-François, c'est une aventure humaine et c'est une aventure humaine internationale parce qu'on a Wolf, on a évidemment Tintin et compagnie qui sont belges, ça se passe en Cile d'Avis et il y a aussi un troisième personnage dont j'oublie le nom mais qui a une consonance que c'est une équipe internationale. Donc ça n'est pas affaire d'un pays, c'est affaire d'une conjuration si j'ose dire, de savants, d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, de toute nationalité pour un grand exploit comme aller sur la Lune. On va surtout parler des quatre albums les plus scientifiques de la série, L'Étoile mystérieuse, le diptyque lunaire et l'affaire Tournesol. La ligne claire d'Hergé est-elle au service d'une clarté scientifique ? Restez à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Trier Le générique des aventures de Tintin en direct sur France Culture avec Roland Rollouk et Jean-François Clairvoy car nous mettons les aventures de Tintin à l'épreuve de la science. Nous venons de voir combien Hergé se sert des sciences et des scientifiques à plusieurs reprises dans ses albums. À présent, rentrons dans le détail. On peut parler de L'Étoile mystérieuse en 1942. C'est un album qui a un lourd passif. Il est écrit en temps de guerre et il y figurait des cases antisémites. À ce moment-là, Tintin était publié dans le quotidien belge le soir, sous l'occupation et sous-administration pro-nazi. Ces cases ont été en partie retouchées pour l'édition 1954. Côté sciences, c'est un album qui repose sur un phénomène scientifique important, Roland-le-Houk. une météorite est sur le point de s'écraser sur Terre. À l'époque, c'est une des premières fois que s'est scénarisée cette idée-là ? Non, il y a déjà eu des idées avant, même jusqu'à Camille Flammarion, de la possibilité que des objets célestes puissent s'écraser sur Terre puisque maintenant, on sait depuis 1804, avec certitude, depuis le travail de Jean-Baptiste Biot, avec la météorite qui est tombée à l'Aigle, près de l'Aigle, dans l'Orne, on sait avec certitude qu'il tombe des cailloux du ciel. Alors qu'avant, il y a eu toute une histoire sur laquelle ce n'est pas le moment de revenir. Ce serait toute une émission sur les impacts et sur la compréhension des astéroïdes et des phénomènes de ces cailloux qui tombent du ciel. En tout cas, on est tout à fait sûr de ça et donc, il y a cette possibilité qui arrive sans qu'on en soit bien conscient de la fréquence, de l'importance. On ne sait pas encore, en tout cas à l'époque de Flammarion, qu'il y a un astéroïde gigantesque qui est à l'origine de la fin d'un dinosaure. La notion d'un dinosaure n'est pas encore très claire. Mais du coup, quand Hergé met ça en scène, c'est une idée qui est beaucoup plus claire dans l'esprit des scientifiques. Lui, il le met en scène de façon un peu fantaisiste par certains aspects, mais plausible par d'autres. Qu'un caillou tombe du ciel sans aucun problème, qu'on le découvre un peu comme le fait le professeur Calice, ça marche pas mal, même si on voit que le professeur Calice, c'est un peu une caricature d'astronome, ils sont tous chauves et barbus, allez savoir pourquoi. J'espère qu'on ne me voit pas dans la radio. Vous êtes filmé Roland. Et donc du coup, il y a des éléments tout à fait plausibles, d'autres qui le sont moins. Cet aérolyte, puisqu'en plus, il utilise des mots très désuets maintenant, aérolyte, le caillou du ciel. Maintenant, on utilise plutôt météorite quand c'est sur Terre, météoroïde quand il est dans l'atmosphère et puis astéroïde. Donc, il y a toute une graduation, toute une typologie. En tout cas, il utilise le mot aérolyte. Il tombe et il se pose sur le fond de la mer d'une certaine façon. Il arrive et voilà, il est gros, il va au fond de la mer et il y a un bout qui dépasse et c'est l'île apparente sur laquelle Tintin va aller pour récupérer et en prendre possession pour le FNRS, le Fonds National de la Recherche Scientifique, l'Institut de Recherche Nationale Belge et puis pour en prélever un échantillon. Et donc, ce n'est pas du tout comme ça que s'il y a un caillou tombé sur la Terre, dans l'eau en tout cas, ça ferait une grosse vague. Il y aurait bien d'autres catastrophes qui se produiraient, bien pire que celles qu'on voit dans l'album. Mais il y a une tentative de faire des choses plausibles et puis des éléments bien sûr plus fantaisistes. On est quand même un peu dans la fantaisie, cet aérolite qui s'approche, qui échauffe considérablement la Terre, même de nuit, au point que le goudron fond, les pneus éclatent. Bref, si on devait calculer le flux lumineux reçu de l'aérolite pour que ce phénomène se produise, il y aurait un flux lumineux bien plus important quand on le reçoit du soleil en pleine journée. Et donc, du coup, ça serait une catastrophe qui ne serait pas juste un caillou. C'est un machin très chaud, très gros et sans doute une étoile qui s'approche si l'on veut avoir ces effets-là. Donc, du coup, il y a des inconsistances bien sûr, mais il y a tout un tas d'éléments tout à fait intéressants. Jean-François Clairvoy. La question des météorites et des astéroïdes intéresse beaucoup les astrologues. Les astéroïdes sont d'ailleurs à l'origine de la technique la plus innovante pour dévier des astéroïdes menaçant éventuellement l'humanité. C'est d'envoyer un satellite en orbite autour d'un astéroïde qui va perturber la trajectoire par ce qu'on appelle l'affluence mutuelle de deux corps par gravité. Et puis, les astronautes sont aussi à l'origine de la journée mondiale des astéroïdes. C'est le 30 juin pour lesquels on se réunit et à l'échelle de la planète on crée des liaisons en ligne avec toutes sortes d'écoles pour parler des astéroïdes. Et puis, quand on regarde la Terre et qu'on voit des impacts laissés par des astéroïdes dans le passé qu'on appelle les astroblèmes comme celui du Manicouagan au Québec qui est énorme et qui se voit bien et qui n'a pas été effacé par l'érosion donc 70 km de diamètre il y a 250 millions d'années on se dit finalement la Terre que l'on compare à un vaisseau spatial elle est soumise à un danger d'impact d'astéroïdes qui peut décimer le vivant comme Roland l'a évoqué pour les dinosaures et pour nous à l'échelle de notre vaisseau ce sont les micrométéorites les débris spatiaux les micrométéorites qui représentent aussi une menace on estime que la probabilité de perdre la Station spatiale internationale sur une période de 10 ans à cause d'un impact de débris ou de micrométéorites c'est de 1 sur 8 et de perdre un astronaute c'est de 1 sur 60 sur une période de 10 ans donc les astéroïdes sont des choses qu'on ne voit pas nous depuis l'espace mais on se sent concerné par la question des astéroïdes pour deux raisons c'est une menace pour les humains comme ils le sont à l'échelle miniature pour notre vaisseau et puis ce sont des objets intéressants à étudier pour des missions spatiales futures dans un lointain futur ou peut-être qu'on trouvera le moyen de se ressourcer de ressourcer notre vaisseau de trouver sur place de l'eau de l'oxygène ou de des ressources en carburant par exemple pour se ravitailler en cours de route donc aujourd'hui il y a beaucoup d'associations de fondations qui et même des sociétés privées qui étudient le concept de space mining c'est-à-dire exploitation de ressources extraterrestres en commençant par celles qu'on pourrait extraire d'astéroïdes qui sont suffisamment petites pour que la gravité permette assez facilement une fois avoir pris sur place ce qui nous intéresse le caillou le métal qui nous intéresse repartir ailleurs Oui c'est la mission psyché de la NASA qui justement vise à faire de l'exploitation sur place Avant ça il y a la mission d'ART aussi qui a montré qu'on pouvait dévier modestement avec d'ART parce que c'était une tentative expérimentale pour voir un peu l'effet d'une collision d'un objet humain de quelques centaines de kilogrammes lancé à une vitesse de 6 km par seconde qui a percuté le satellite finalement d'un astéroïde puisque c'est un astéroïde double Didymos et Dimorphos il a percuté le plus petit des deux et il a modifié l'orbite du plus petit des deux en augmentant sa période donc en lui faisant perdre de l'énergie orbitale et il a augmenté sa période de je ne sais plus combien une trentaine de minutes enfin quelque chose qui est mesurable tout à fait concrètement mesurable et donc ça marche enfin il y a la possibilité par percussion alors gros astéroïde grosse percussion évidemment mais là il y a la possibilité de dévier un astéroïde dans le cas de Tintin bon ben l'astéroïde il arrive il tombe et l'aventure se déroule sur Terre avec un caillou qui arrive et ce qui est amusant c'est que cet astéroïde le professeur Calice l'observe évidemment comme astronome l'observe il voit bien qu'il est un peu fou il calcule que la Terre va être détruite demain demain je serai célèbre alors on voit bien qu'il perd complètement les pédales parce qu'il calcule la fin du monde et il en déduit qu'il sera célèbre mais finalement non c'est pas la fin du monde qui se produit et il observe un métal nouveau et il le fait par spectroscopie c'est très exactement ce qu'ont fait les astronomes à différentes occasions par exemple Jules Janssen en 1868 un astronome français qui dans le soleil a détecté par spectroscopie l'analyse de la lumière du soleil il a détecté un élément nouveau qui s'appelait hélium hélios le soleil qu'on a ensuite découvert sur Terre mais d'abord découvert dans le soleil à l'occasion d'une éclipse de soleil donc il y a des éléments qui sont assez pertinents dans l'aventure même s'il y a beaucoup de fantaisies aussi surtout la fin dans l'étoile mystérieuse mais au-delà de cette fantaisie de la spectroscopie en BD quand même est-ce qu'on peut parler de vulgarisation scientifique Roland Lehouc oui là bien sûr il y a de la vulgarisation scientifique c'est-à-dire qu'il explique effectivement le professeur Caliste tient dans ses mains le spectre en fait il tient le négatif donc c'est argentique c'est une pellicule le négatif du spectre on voit encore une goutte de fixateur ou d'eau qui coule il regarde il dit regardez il y a un élément nouveau et Tintin lui dit qu'est-ce que c'est ? c'est un spectre obtenu avec un instrument le spectromètre qui permet de découvrir des éléments nouveaux dans les astres il dit explicitement l'application fondamentale du spectromètre c'est l'analyse de la composition des astres on n'a pas toujours trouvé des éléments nouveaux c'est arrivé une fois mais il donne tout à fait un élément fondamental un outil de l'astrophysique qui permet sans aller sur place d'avoir de l'information sur des objets lointains Jean-François Clairvoy vous souhaitiez réagir oui c'était une anecdote je ne sais plus si je l'ai déjà raconté à Roland mais lors de mon premier vol spatial on volait tout le temps sur le dos puisque c'était une mission d'étude de l'atmosphère donc la navette spatiale était sur le dos et donc c'est par les grands hublots du plafond qu'on regardait la Terre et c'est la première fois que j'ai vu un ovni qui est rapidement devenu un OVI c'est-à-dire objet volant identifié identifié en fait on survole le côté nocturne de notre orbite puisque la moitié du temps quand on tourne autour de la Terre on survole le côté où il fait nuit et on voit une lumière très très brillante qui traverse le champ de vue à une vitesse mais beaucoup plus grande que celle de n'importe quel avion même supersonique et là pendant un moment donné entre nous dans l'équipage on se dit mais qu'est-ce que c'est c'est un ovni et puis ça nous a pris quelques temps de réaliser qu'en fait on avait vu une étoile filante sur fond de Terre on a l'habitude de voir les étoiles filantes sur fond du ciel mais les étoiles filantes sont des cailloux qui rentrent dans l'atmosphère et nous on était au-dessus donc voilà c'était bien sûr c'est d'un point de vue très particulier qui est rare mais effectivement on doit voir il tombe on estime plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'étoiles filantes enfin de petits objets qui vont du grain de poussière jusqu'au gros caillou disons par an sur Terre et de temps en temps beaucoup plus rarement on tombe des objets qui ont disons la taille d'un autobus ou un peu plus et c'est ceux-là on continue notre exploration spatiale avec le diptyque sur la lune Objectif Lune en 1950 et on a marché sur les lunes en 1953 Allo Terre appelle fusée lunaire fusée lunaire répondez répondez Allo ici la fusée lunaire c'est le professeur tourne-sol qui vous parle tout va bien d'abord Hurrah des survivants nous sommes tous sains et saufs Tintin se prépare il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire parfait mais d'où proviennent ces ronflements bizarres des ronflements vous dites ah oui ce sont les deux policiers ils ne sont pas encore réveillés Allo ici Tintin je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le sas prêt mon brave Milou nous sommes prêts capitaine c'est parti moussaillon dépressurisation du sas attention vous tiennez ouverture de la porte l'instant est solennel la porte extérieure tourne lentement sur ses gonds oh quel spectacle hallucinant c'est comment vous le décrire c'est un paysage de cauchemar un paysage de mort effrayant de désolation pas un arbre pas une fleur pas un brin d'herbe pas un oiseau pas un bruit pas un nuage dans le ciel d'un noir d'encre il y a des milliers d'étoiles immobiles et glacées sans ce sentiment qui de la terre nous les fait paraître si vivantes je descends à présent les échelons de la fusée plus que 3 2 1 0 le premier pas sur la lune de tintin et de milou alors Hergé n'est pas le premier à avoir envisagé que les humains aillent sur la lune c'est quelque chose qui est présent dans l'imaginaire collectif depuis longtemps mais quelles ont été ces sources d'inspiration Roland Lehouc ? alors en détail je ne les connais pas dans le détail mais il y a des choses quand je vois ces albums lunaires il y a des éléments visuels qui en rappellent d'autres d'abord il y a toute une tradition de la représentation de surface d'autres astres que la terre la lune en particulier depuis le 19ème siècle par des illustrateurs qui veulent à la fois exalter leur public montrer ce que l'on comprend de ces mondes et les montrer tels qu'on les verrait pense-t-on si on était dessus ou non loin alors que d'habitude depuis la terre et à cette époque au 19ème siècle on les voit par télescope ou par lunettes donc il s'inspire sans doute de ça il s'inspire sans doute aussi d'un film qui a précédé de peu la sortie des albums lunaires qui s'appelle Destination Moon un film américain de 1950 réalisé par Ivering Pichel et dans lequel on voit très exactement l'aventure lune pas tout à fait parce qu'il n'y a pas l'épisode de la canoniste parce qu'il n'y a pas Tintin parce qu'il n'y a pas Milou mais ça ressemble il y a des aspects techniques la fusée elle a la même tête la fusée elle a été dessinée dans le cas d'Hergé en s'inspirant clairement des V2 des fusées nazis il a ensuite il l'a habillée de rouge avec le damier exactement comme on fait sur les fusées pour suivre leurs évolutions à l'époque où il n'y avait pas forcément des télémesures comme on en a maintenant de nombreuses télémesures et bien voir l'évolution du damier ça permet de voir si elle tournait si elle se déplace d'avoir un repère visuel sur la surface de la fusée et elle ressemble beaucoup à la fusée qu'a dessinée aussi Chesley Bonestel un grand illustrateur de space art américain pour le compte de Destination Moon et qui a été une fusée qui ressemble tout à fait à une fusée monolithique comme le disait Jean-François qui décolle et atterrit d'un seul tenant qui fait entièrement intégralement qui fonctionne avec un moteur atomique où les personnages subissent accélérations considérables sur le dos dans le cas du film Destination Moon où il y a tout un tas d'éléments visuels qui ressemblent à ça et puis dernier point il y a aussi une autre couverture qui me frappe beaucoup dont je ne sais pas si Hergé l'a vu mais une couverture d'un magazine de science-fiction qui s'appelle Amazing Stories qui a été publié quelque part dans les années 30 une couverture d'un illustrateur qui s'appelle Frank Paul un illustrateur très connu de l'époque et qui représente deux astronautes avec un scaphandre tel qu'on pouvait à l'époque comme le fait Hergé des scaphandres rigides des scaphandres comme ceux qui allaient dans les profondeurs et ces scaphandres rigides et sans doute très lourds ils sont liés entre eux par une corde comme des alpinistes et ils font des bonds sur la lune simultanément avec tout un matériel accroché à leur scaphandre ça évoque quand on voit l'image c'est exactement l'image des deux Duponts qui font ça donc je pense qu'Hergé parce que c'est un homme de dessin un homme d'illustration un homme d'image il a une culture visuelle sans doute très grande il se documente beaucoup et d'une façon ou d'une autre en plus de son invention personnelle sans aucun doute considérable il a aussi puisé ses sources dans différents endroits Jean-François Clavoie on sait aussi que Hergé s'est inspiré d'un ouvrage de référence de l'époque l'astronautique par Alexandre Ananoff de 1950 Oui Ananoff c'est un des pionniers qui est moins connu que Tsiolkovski ou Van Braun etc. en astronautique mais qui a qui a créé des fondamentaux qui a posé les fondamentaux de l'astronautique de la conception des fusées du vol spatial et Hergé s'en est bien inspiré en fait il s'est beaucoup documenté il a rencontré aussi des ingénieurs et pour revenir à un détail par exemple le scaphandre le scaphandre il a la partie du torse qui est une coque rigide le scaphandre dans Tintin par contre les bras et les jambes sont constitués d'éléments souples du scaphandre et c'est exactement le scaphandre américain alors Ananoff ne rentrait pas forcément dans tous les détails mais c'est c'est probablement le premier livre qu'on doit lire si on part de zéro en voulant s'informer sur l'histoire de l'astronautique c'était pas en tout cas en 1950 au début de l'aventure lunaire de Tintin il n'y a pas encore d'alunissage envisagé mais il y a des premières tentatives dans le domaine de la balistique et des fusées Roland Lehouc oui alors effectivement dans les années 50 on est en train de tester des fusées avec un objectif qui est plutôt d'en faire des missiles mais effectivement maintenant qu'ils décollent des missiles pour porter les charges nucléaires lourdes et l'objectif est d'éclair on est post-seconde guerre mondiale on est dans un monde de la guerre froide enfin débutante et qui va s'affermir sensiblement dans les années qui suivent donc on est là pour ça aussi les fusées servent d'abord à ça mais il se trouve qu'on en voit aussi des humains on le voit avec Gagarin bien sûr en avril 61 et puis ensuite les premiers américains et puis de plus en plus et donc les fusées commencent à servir aussi comme lanceurs cette fois-ci pour envoyer dans l'espace des engins des machines ou des humains et voir si finalement on arrive à réaliser si ce n'est les rêves en tout cas les projets qui avaient été imaginés proposés par ces pionniers de l'astronautique Tcholkowski comme le rappelait Jean-François Clairvoy mais aussi Herman Obert qui est le père intellectuel si je veux dire de Werner von Braun et puis Robert-Anneau-Pelterie il ne faut pas l'oublier c'est un français il y a Robert Godard aussi l'américain qui l'a fabriqué mais Robert-Anneau-Pelterie parce que c'est lui qui a forgé enfin lui en discutant avec un auteur de science-fiction qui s'appelle Ronnie Henné belge qui était membre de l'Académie Goncourt en discutant pour trouver le mot astronautique que Pelterie voulait nommer cosmonautique et on lui a dit non ça c'est pas bien et finalement le mot astronautique vient de Robert-Anneau-Pelterie une discussion qu'il avait avec des membres de l'Académie Goncourt pour trouver un nom à cette nouvelle discipline dans les années 30 en train de croître en train de se matérialiser il fallait la nommer et elle s'est nommée astronautique donc voilà l'origine du mot ça vient forgé par un auteur de science-fiction et à la demande ou à la réflexion d'un ingénieur du genre enfin d'un grand ingénieur de l'aéronautique pour Elno-Pelterie mais aussi de l'astronautique Cette fusée la XFLR6 Jean-François Clavoix d'ailleurs vous en avez apporté une petite fusée de Tintin à bord de l'ISS on a des images de vous d'ailleurs qu'on publie sur notre fil Twitter justement cette fusée est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que Hergé aussi a cette idée novatrice d'inventer une fusée à propulsion nucléaire Oui en fait on sait que pour décoller de la Terre il faut exercer une force vers le haut au moins égale au poids de ce qu'on veut soulever et la seule façon de créer des forces importantes de propulsion c'est de la propulsion chimique donc on fait réagir deux produits chimiques qui sont explosifs au contact l'un de l'autre c'est ce qu'on appelle la propulsion chimique et qui est utilisée dans tous les décollages de fusées de missiles depuis toujours alors il y en a à poudre il y en a à liquide mais une fois qu'on est lancé sur notre trajectoire balistique dans l'espace que les moteurs chimiques sont éteints on est en un ou apesanteur absence de sensation de poids et ça c'est un phénomène qui est très spectaculaire surtout quand on le vit soi-même que connaissent tous les astronautes pendant toute la durée de leur mission et pour recréer une gravité artificiellement une fois dans l'espace il n'y a que deux moyens soit vous créez une grande roue qui tourne comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace donc un grand vaisseau circulaire et qui recrée la gravité par les forces centrifuges soit vous allumez un moteur qui crée une accélération continue et puis à un moment donné quand il faut décélérer vous faites faire demi-tour enfin vous faites faire un retournement au vaisseau et le moteur au lieu de vous accélérer il vous ralentit et la propulsion dite nucléaire inventée par RG bon je ne pense pas qu'on soit capable aujourd'hui on en est loin de recréer une accélération similaire à celle de la pesanteur terrestre mais l'idée de maintenir une pesanteur artificielle par une propulsion qui n'est pas chimique mais nucléaire donc plus efficace c'est vraiment très innovant et aujourd'hui on a des recherches technologiques sur des systèmes de propulsion future plus efficaces que la propulsion chimique en termes de quand je dis efficace c'est parce que le seul moyen de se propulser dans l'espace c'est de jeter de la matière perdue pour toujours donc quitte à perdre la matière autant l'éjecter à la vitesse la plus élevée possible pour que pour une quantité de matière perdue on ait gagné un maximum de vitesse dans l'autre sens et la propulsion nucléaire à ce titre est plus performante que la propulsion chimique mais voilà le fait de recréer une gravité artificielle à bord par cette propulsion nucléaire c'est je ne sais pas où RG peut-être que Roland le sait a trouvé cette idée mais c'est vraiment innovant et ce n'est pas idiot alors justement dans le film Destination Moon c'est pareil c'est une propulsion nucléaire où c'est de l'eau liquide qui passe dans un réacteur nucléaire qui est surchauffé qui devient de la vapeur sous grande pression et qui est éjecté à l'arrière de la fusée c'est donc une propulsion nucléaire qu'on appelle thermique l'idée d'utiliser la chaleur dégagée par des réactions nucléaires pour échauffer surchauffer un gaz un liquide le rendre gazeux à très grande pression et l'éjecter à grande vitesse à l'extérieur et donc il y aurait d'autres façons d'utiliser on pourrait utiliser un réacteur nucléaire pour produire de l'électricité qui va ensuite faire ce qu'on appelle la propulsion nucléaire électrique en cette fois-ci éjectant par accélération grâce à un champ électrique des ions des atomes ionisés des atomes qui ont perdu des électrons et en les accélérant très intensément avec un champ électrique pour qu'ils se partent à très grande vitesse là on perd peu de masse beaucoup de vitesse peu de masse dans le cas du nucléaire thermique il y a beaucoup de vitesse beaucoup de masse mais c'est aussi une autre affaire de le gérer donc peut-être il s'est inspiré c'est en ce sens aussi que Destination Moon me semble être un film que Hergé a dû voir parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont la partie de la fusée on voit dans Destination Moon il y a un moment donné ils ont une maquette de la fusée éclatée coupée en deux avec tous les éléments il y a un ingénieur qui détaille ce qui se passe dedans et qui ressemble beaucoup à l'éclatée le magnifique bleu qu'on voit dans l'album de Tintin on voit cette fusée tu adores ça aussi Jean-François je sais quoi j'ai dit j'adorais voir ce dessin la fusée complètement en coupe et avec tous les éléments le machin le truc tout ce qui est dedans a été représenté sur la planche Pour continuer à détailler cette fusée justement cette fusée iconique Jean-François Clavoix vous vous êtes amusé à analyser les dessins d'Hergé à la loupe et vous dites que ces dessins regorgent de nombreux détails techniques Oui alors sur le tableau de bord sur le périscope il y a des vaisseaux spatiaux équipés de périscope sur alors parfois on regarde comment ils font pour sortir et s'accrocher sur tous les vaisseaux spatiaux lorsque vous êtes dans l'espace pour vous accrocher quand vous sortez il faut des mains courantes c'est comme des grosses poignées sur lesquelles on s'accroche avec les gants un peu gonflés de notre scaphandre et et donc il y a des il y a des des barres comme ça des des poignées à l'extérieur de la fusée de Tintin qui sont escamotables donc on peut les faire sortir re-rentrer et parfois il y a des dessins où où on se demande mais où elles sont parce qu'on ne les voit pas par exemple sous la porte du sas alors pourtant on en a besoin pour descendre le long de l'échelle et mais sinon c'est les poignées pour recréer pour allumer un moteur éteindre un moteur et les alors je pense que les l'équipage était couché sur le ventre lors du décollage pour pouvoir pianoter facilement sur leur panneau de contrôle sur leur cockpit individuel aujourd'hui on sait que c'est plus confortable d'être reposé sur le dos et d'utiliser les boutons poussoirs les interrupteurs sur le cockpit qui est au-dessus de nous et si on ne peut pas l'atteindre dans nos vaisseaux actuels on a à disposition des petites tiges métalliques qui nous permettent d'appuyer sur des boutons quand on ne peut pas l'atteindre avec le doigt mais comme le dit Roland et c'est ça qui est intéressant lorsque vous êtes enfant et que vous regardez la BD et que vous tombez sur ce corcher de la fusée vous analysez vous cherchez à comprendre et après quand on vous demande de dessiner une fusée et que vous êtes enfant et bien vous êtes bien inspiré de ces dessins de Tintin parce que les enfants même à 7, 8 ans 9 ans qui dessinent une fusée on leur demande dessine comment c'est fait à l'intérieur et bien grâce à Tintin ils savent comment identifier les étages celui où on vit celui où il y a les outils celui où il y a les scaphandres celui où il y a le sas l'idée de sas c'est pas évident à comprendre mais sachant qu'il y a le vide dehors et il y a l'air dedans il faut bien passer par un sas pour faire la transition et c'est très bien pensé dans on a marché sur la lune dans l'album de Tintin voilà donc ce sont ces détails qui permettent quand vous êtes enfant de nourrir votre imagination et d'être capable à votre tour de faire les dessins de vos propres fusées on va continuer justement de se promener sur la lune restez avec nous et d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Et puis les grottes qui nous montrent, c'est des grottes qui semblent être des grottes comme on voit des grottes sur Terre, des grottes avec des écoulements, des grottes avec des stalactites et des stalagmites, et donc des grottes où de l'eau liquide a coulé avant d'être gelée. Et pas d'eau liquide, jamais d'eau liquide sur la Lune. Donc là, il y a une erreur de géologie énorme. Mais il y a la glace. Il y a la possibilité de la glace. Et effectivement, comme le dit Jean-François, maintenant, on est tout à fait certain que particulièrement vers les régions polaires sud de la Lune, il y a de la glace. Et même sans doute au fond, sensiblement au fond, de ces cratères qui sont près du pôle sud, près des pôles sud et qui, de surcroît, ne voient pas, dans le fond, ne voient pas beaucoup la lumière du soleil. Parce qu'évidemment, dès que le soleil va éclairer un peu cette glace, ça va la chauffer un peu plus et elle ne va pas devenir liquide. Elle va se sublimer plus rapidement. On sait, en effet, qu'il y en a, mais on ne sait pas en quelle quantité. C'est d'ailleurs un des gros objectifs de la mission Artemis, Jean-François Clairvoy. Artemis, c'était le nom de la sœur jumelle d'Apollon. C'est le nom que les Américains ont donné à leur nouveau programme de retour sur la Lune, dont le premier vol inhabité a eu lieu il y a un an. Le deuxième vol prévu pour être habité sera dans un an, vers novembre 2024, sans poser à la surface. C'est un vol de contournement de la Lune et de tests de trajectoire un peu complexes autour de la Lune. Dans un troisième temps, on va mettre autour de la Lune une station spatiale internationale, avec les Canadiens, les Japonais, les Européens, les Américains, autour de la Lune. Et depuis cette station spatiale internationale autour de la Lune, qu'on appelle le portail, le gateway en anglais, on fera des allers-retours à la surface. Et en principe, c'est l'objet de la mission Artemis III dans 3-4 ans, et à mon avis même un peu plus tard. Mais voilà, le programme Artemis, c'est un programme qui est financé, qui est décidé. Le calendrier ne sera pas aussi optimiste que le voulait le président américain précédent, M. Trump, lorsqu'il a décidé de viser 2024, ce qui est quand même l'année prochaine, donc le premier posé ne sera probablement pas avant 2026, 2027, voire 2028. Mais on va y retourner, il y aura des Européens à bord de ces missions, et ce sera une femme qui sera le premier citoyen américain à reposer le pied sur la Lune. Et cette fois-ci, ce sera vers le pôle Sud. Mais en parallèle de ces missions Artemis, les Chinois, depuis longtemps, ont annoncé leur programme lunaire, qui prévoit, à part les sondes déjà posées sur la Lune, notamment du côté de la face cachée, les Chinois prévoient de poser un ou des Chinois ou des Chinoises vers le pôle Sud, sur la Lune aussi, autour des années 2030. Donc on va retourner sur la Lune, pour de bon, dans la décennie qui vient. Alors toujours depuis la Lune, bien avant le lever de Terre de 1968, la première photo de notre planète depuis notre satellite, par la mission Apollo 8, le 24 décembre 1968. Hergé représente donc un clair de Terre, mais Roland Lehoucq est un peu différent de ce qu'on voit en réalité. Oui, alors le clair de Terre que représente Hergé, quand les amis, le tournesol, la doc et compagnie, se sont éteintes, bien sûr, se sont posées. Ah voilà, Jean-François nous montre le clair de Terre qu'on voit sur l'album. Alors c'est un clair de Terre, évidemment, on comprend que la Terre soit sur l'album, sur la photo, d'une certaine façon, c'est normal. Mais il est assez curieux parce que la fusée lunaire se pose au centre du cratère Hipparque, qui est à peu près au centre de la face visible de la Lune. Et il se trouve que comme la Lune nous présente toujours la même face, alors la position de la Terre vue depuis la Lune ne dépend que d'une chose, où vous êtes sur la Lune, votre position sur la Lune. Si vous êtes au centre de la face visible, donc par exemple dans le cratère Hipparque et non loin du centre, la Terre doit apparaître proche du zénith, à la verticale du lieu où vous êtes, au-dessus, très au-dessus, juste au-dessus de votre tête. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans l'album, il la met plus proche de l'horizon. Bon, l'angle de vue, la caméra, si je veux dire, qui prend la photo, qui prendrait la photo si c'était un dessin, eh bien, elle n'a pas un angle assez grand pour qu'on voit la Terre au zénith des amis qui marchent sur la Lune. Bon, c'est normal qu'ils la mettent à cet endroit, même si ce n'est pas le bon endroit. Il y a une autre chose curieuse, c'est que la Lune, la Terre apparaît pleine Terre. Alors qu'on voit très clairement la Lune au décollage de la fusée, c'est un quartier lunaire, un demi-quartier lunaire, le début du jour lunaire pour le centre de la Lune. Et on voit une pleine Terre alors qu'on devrait voir une demi-Terre. Et puis enfin, il y a zéro nuage, aucun nuage sur une hémisphère complète de la Terre. Alors ça, ça n'existe pas. Il y a toujours un bout de nuage quelque part. Et dernier point plus subtil, sur l'image de l'album, on voit les régions polaires sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, brillamment éclairées. On est quelque part, sans doute, autour de l'été austral, donc quelque part autour du mois de décembre, du solstice, ce qu'on appelle nous solstice d'hiver, alors qu'ils sont partis à 3 juin. Donc à un moment, le solstice était... Voilà, on voit l'image que nous montre Jean-François à la caméra. C'est exactement ça. On voit les régions polaires sud, les basses latitudes sud. Et du coup, il y a une erreur parce que la date sur le calendrier qui apparaît explicitement dans l'aventure, c'est 3 juin. Il décolle à 3 juin. On peut même déduire l'année, c'est ça qui est amusant, et qu'il est bien arrivé avant Armstrong et ses collègues, parce qu'on peut chercher autour des années, dans les années autour de la date de publication des deux albums lunaires, on peut chercher quelles années le premier quartier lunaire tombe à 3 juin. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une seule. 1960. Donc on sait que Tintin, le 3 juin, c'est écrit dans l'album. 1960, c'est un peu d'astronomie. Il est allé sur la lune le 3 juin 1960. Donc le 3 juin 1960, il se pose au centre du cirque Hipparque. Jean-François Clairvoix, à l'unir au fond d'un cratère comme c'est le cas dans Tintin, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il y a plus de chances qu'on tombe sur un terrain relativement stable et plat que si l'on va dans les zones avec du relief où la fusée peut se poser sur un terrain très accidenté et incliné. C'était d'ailleurs un des soucis de la recherche de zones d'atterrissage des missions Apollo. Et c'était aussi une des questions sérieuses pour les choix de lieux d'atterrissage des prochaines missions Artemis. Et c'est là qu'on pose d'ailleurs les sondes martiennes aussi. C'est au milieu des cratères. Alors un cratère, l'intérieur d'un cratère est plutôt stable. Alors je ne sais pas pourquoi il a choisi le parc, Roland pourra nous le dire, mais les missions Apollo ne se sont pas toujours posées au sein de cratères. Il y avait la mer de la tranquillité pour Apollo 11. Mais peut-être c'est pour des raisons scientifiques. Mais je pense que la première chose qu'on cherche quand on se pose sur un terrain qu'on ne connaît pas bien, c'est une zone qui a de grandes chances d'être assez plane. Et sans trop... Iparc, c'est sans doute parce que c'est bullseye, c'est le centre de la lune, la cible. Il y a la cible dans le ciel et on vise le centre. Et peut-être, peut-être, c'est ça, je ne suis pas dans la tête d'Hergé, peut-être il y avait quelque chose comme ça. Il n'y a pas de raison particulièrement brillante d'être sur Iparc. En tout cas, pour des humains, c'est beaucoup plus pratique de se poser avec la Terre dans le ciel, sans doute psychologiquement, mais surtout pour les communications. Le rover chinois qui a été du côté caché de la lune, les communications ne se faisaient pas directement, mais par l'intermédiaire d'un autre satellite en orbite. Et donc, il y avait un rebond. C'est techniquement plus compliqué de discuter avec la face cachée qu'avec, évidemment, la face visible de la lune. Sur la lune, le tournesol installe des instruments, notamment optiques. Alors ça, ça préfigure aussi tout ce qui va se passer par la suite, toutes les missions Apollo qui ont pour objet de faire quelques expériences scientifiques. Jean-François Clavois, installer un télescope sur la lune, c'est plutôt pertinent. Et je vous pose cette question en voyant qu'il nous reste deux minutes, même pas. Je me suis fait complètement avoir par le temps. À l'époque, Apollo, le challenge, c'est réussir la performance d'aller sur la lune, mais quitte à y aller, autant être utile. Donc, on demande à la communauté scientifique, qu'est-ce que je peux faire pour vous sur la lune ? Et les scientifiques, ils débordent d'idées pour que vous fassiez quelque chose d'utile. Donc, ils vous donnent plein d'instruments à poser, dont certains sont des instruments d'astronomie. Mais pour compléter ce que disait Roland, c'est important de se poser sur la face visible pour voir la Terre, mais aussi là où il fait jour, là où il y a de la lumière. Sinon, vous ne voyez rien du tout. Il y a de la lumière, mais quand même, comme la lune est éclairée par le soleil, enfin bref, le soleil se lève et se couche sur la lune, la durée du jour lunaire, c'est deux semaines. Donc, la face visible, quand la lune est en nouvelle lune, autrement dit, quand elle est entre la Terre et le Soleil et qu'il y aurait éventuellement la possibilité d'une éclipse, alors la face que l'on voit, que l'on ne voit pas en fait, parce qu'elle est dans la direction du Soleil, elle est dans la nuit lunaire. Et la face éclairée, c'est la face qu'on appelle nous cachée, celle qu'on ne voit pas de jour comme nuit. Donc, il faut choisir son endroit et réfléchir. Donc là, de ce point de vue-là, Hergé l'a bien choisi. Il s'est posé au centre de la face visible au début du premier quartier et il en repart à la fin du dernier quartier, quinze jours plus tard, quand le soleil se couche sur le cirque Iparc. J'ai évoqué le professeur Tournesol. Impossible de ne pas quitter cette émission sans vous inviter à googliser le savant suisse Auguste Picard. Allez voir sa photo, vous verrez, c'est le même. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure, de nous avoir fait voyager. Je renvoie nos éditeurs à votre ouvrage, Roland Lehoucq. Mais où est donc le Temple du Soleil ? Une enquête scientifique au PIDRG, aux éditions Flammarion et puis surtout à cette hors-série Géo auquel vous avez participé, Jean-François Clairvoy. Merci. Il est temps de retrouver Alexandra Dalbeau et sa chronique avec Science.